Salut à tous et bienvenue sur Life is Strange True Colors qui sort ce soir, enfin qui se débloque en tout cas à 18 heures ce soir sur à peu près tous les supports, mais officiellement ça sort demain le 10 septembre, je tiens à le préciser, cependant j'ai vu que ça se débloquait ce soir. Donc on va commencer l'aventure ensemble, nouveau personnage, nouvelle bande, on va contrôler Alex Shen qui est donc une héroïne et j'insiste sur le terme d'héroïne parce que pareil comme dans les autres jeux de la licence, elle va avoir un pouvoir différent, cette fois-ci bien sûr c'est le pouvoir psychique de l'empathie, elle va pouvoir comme ça ressentir les émotions, l'état d'esprit des personnes qui l'entourent, les émotions intenses également donc ça risque de la déstabiliser, d'affecter son comportement, de l'influencer, on va voir comment ça se déroule, elle va devoir sûrement contrôler, apprendre à gérer ce nouveau pouvoir. Eh bien écoutez on découvre le jeu ensemble, j'avais vraiment hâte de le démarrer avec vous. Petite précision pour les streamers et les créateurs de vidéo, regardez vous avez l'onglet streaming en direct donc vous pouvez activer musique sous licence, ça va mute comme ça, ça va mettre en sourdine la musique copyright dans le jeu ce qui est vachement pratique comme ça au moins ça évite d'avoir 50 pubs dans la vidéo et vous pouvez également la monétiser. Pour info, le jeu n'est pas au format épisodique, ça veut dire que vous l'achetez, vous avez le jeu complet en un seul bloc, vous pouvez le commencer et le terminer dans la foulée, aucun problème. Je pense que c'est un meilleur format comme ça au moins on n'attend pas avant de voir la suite et le dénouement. Cela dit, in-game c'est divisé en 5 chapitres donc ce qu'on fera pour cette aventure c'est un chapitre, une vidéo. Comme ça au moins ça laisse le suspense, il y aura sûrement comme ça une petite mise en scène avec ce qui s'est passé dans le précédent épisode, voilà un petit résumé. En tout cas comme chaque début de série je vous invite à laisser un pouce bleu, ça fait toujours très plaisir, ça motive et ça aide la chaîne. Pensez également à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes, il y en aura je pense un par jour. Life is Strange True Colors est une aventure narrative où vos choix comptent, vos actions et vos décisions auront des conséquences. Alors Alex, ça y est c'est le grand jour ? Tu as passé huit années au foyer Helpingens. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves. C'est vrai. Et à présent tu pars enfin vivre avec ton frère. Oui, mon frère Gabe. Selon le dossier, il vit à Haven Springs dans le Colorado. Est-ce que c'est bien ça ? Ce n'est pas rien. As-tu des projets en tête ? Des études ? Un travail ? Mon frère a dit que je pourrais peut-être lui donner un coup de main dans le bar où il travaille. Donc tu devrais t'occuper de clients. Peut-être. Ton frère est-il au courant de tes problèmes ? Est-ce que ça fait partie des questions officielles, Dr. Lynn ? Alex, tu sais que je m'inquiète pour toi. Avec tout ce qui s'est passé, je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour toi. Il n'est pas au courant. Personne ne le sera une fois que je serai partie d'ici. Je serai une fille ordinaire dans une ville ordinaire. J'aime beaucoup le concept. Bienvenue dans Life is Strange, True Colors. Un jeu, je le sens, qui va nous procurer des émotions intenses. Et alors j'en conclue que le frère n'est pas au courant. Chapitre 1, face A. Je précise que nous sommes sur PS5, je ne l'ai même pas dit. Et que je laisse place, bien sûr, beaucoup à l'ambiance, vu que c'est un jeu narratif. Je parlerai de manière mesurée. Pas comme parfois. Nous arrivons à Heaven Springs. C'est plutôt mignon. Plutôt joli. Ok, donc on bouge la caméra comme ça. Est-ce qu'on peut courir ? Non. De toute façon, ça zoome légèrement la caméra quand je fais ça. Je vais dépasser la caméra. Ouais, j'avais compris. C'est fleuri. Très fleuri. Ouais, franchement, c'est joli. Alors on est sur PS5, j'ai l'impression qu'on est en 30 FPS. C'est un petit peu dommage. Mais enfin, pour un jeu narratif, c'est pas dérangeant. C'est reposant. Je vais m'endormir. Je vais m'endormir en pleine série. Appuyez sur rond pour quitter l'instant zen. Ouais, c'est ça aussi. Oh. Salut. C'est mignon. Allez. Le frérot. Oh putain. C'est vraiment lui. C'est quoi le protocole pour les réunions avec les sœurs perdues de vue depuis 8 ans ? Alors, le serrer dans vos bras, lui serrez la main. Alors attention parce que on ne contrôle pas quelqu'un de normal, on contrôle quelqu'un d'assez fragile, qui pour l'instant ne contrôle pas son pouvoir et ses émotions. On va quand même le serrer dans nos bras. Si ça te dérange pas de me serrer dans tes bras. M'écraser les côtes, ça fait partie du protocole. Ça me fait tellement plaisir de te revoir. J'arrive pas à croire que tu sois là. Pourtant c'est vrai. Ouh là. Une émotion ? C'est devenu une adulte. Et je l'ai pas vu grandir. J'ai grandi, hein ? Ouais, ouais. Ça arrive avec le temps. Prête à découvrir la ville ? C'est parti. On a confiance. Carrément, c'est parti mon Kiki ! Eh, c'est ma phrase. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Moi non plus. Mais j'aime ton enthousiasme. Alors, le Black Lantern se trouve dans cette rue. Je t'avais dit que je vivais au-dessus d'un bar, non ? Le pied. Comment s'est passé le voyage ? Tu dois être claquée. Ça va. La route dans les montagnes était magnifique. Eleanor, salut. Alex vient d'arriver. Alex, je te présente Eleanor Lett, propriétaire de la boutique de fleurs et véritable reine de Heaven Springs. Ah, quelle joie de te rencontrer, enfin. Ah, bienvenue. On est tellement heureux de t'avoir parmi nous. Gabe nous a beaucoup parlé de toi. Moi aussi, je suis heureuse. Elle a l'air gentille. Ouais, elle est top. Elle a tendance à faire beaucoup de câlins, par contre. Non, sans déconner. Bienvenue à Heaven. C'est tellement joli. J'aime beaucoup. C'est un jeu qui prend son temps. C'est beau. Allez, viens. C'est le premier arrêt officiel de la visite ? Tout à fait. Si vous voulez bien me suivre, vous trouverez ici notre pièce maîtresse. Gabe Chen achetant des fleurs pour s'excuser auprès de sa copine fâchée. Oh, j'en frémi d'impatience. Les avis sont mitigés. Salut, Gabe. Riley, je te présente ma sœur, Alex. Quel est ton point faible ? Euh, pardon ? C'est pour un entretien à la fac. Ça fait des jours qu'on en parle. Gabe insiste pour que je donne une réponse honnête. Une réponse honnête est toujours la meilleure solution. Comment tu veux répondre autrement ? On m'entend ? Non, mais je peux répondre stratégiquement, avec une de mes vérités. Genre, je travaille trop dur ou je sauve trop de chiots. C'est le genre de connerie qu'il repère à des kilomètres. J'ai essayé de la prévenir. Ah bon ? Qu'est-ce que tu ferais ? Moi ? Je dis toujours la vérité, bien sûr. Alors là, je sais pas trop ce qu'il faudrait répondre. Parce qu'il faut pas que... Faut que je me mette bien dans la position de Alex et pas de la mienne. Moi, je dirais soit honnête. Je vais quand même dire soit honnête. Moi, je serais honnête. C'est souvent plus difficile, mais ça rend le propos plus authentique. Je te l'avais dit ! Waouh ! Vous êtes vraiment comme cul et chemise, tous les deux. On dirait, oui. Alex, tu peux me donner un coup de main ? Qu'est-ce que je prends pour Charlotte ? Les tournesols sont ses préférés. Mais j'ai lu sur le net que... Le muguet est parfait pour s'excuser. T'en penses quoi ? On est comme cul et chemise, mais il est même pas au courant de mon problème. C'est marrant. Bah, t'es gentil, mais qu'est-ce que t'as fait ? Et euh... Tu t'excuses pour quoi, au fait ? Cette fois ? La lunette des toilettes, je crois. Mais c'est rien, ça. Tournesols. Si Charlotte adore les tournesols, offre-lui des tournesols. C'est exactement ce que je me disais. Si Mac m'offrait des fleurs, ne serait-ce que la moitié de ce que tu offres, toi ? Eh bien, ce serait plus Mac. Vous êtes toujours ensemble par intermittence ? Plus ou moins. Là, plutôt plus, mais... Repose-moi la question dans cinq minutes. Tu les mets sur mon compte ? Ouais. T'es sûre de pas vouloir parler de l'entretien à Mac ? Non. Pas encore. Je le ferai plus tard. Ok, à toi de voir. Dis-moi quand tu veux y aller. On peut y aller. Autant jeter un oeil par ici avant de partir. Eh bien oui, on va un petit peu... Faire le tour du bâtiment. Petite visite. Indispensable pour les jardins enchantés. Oh, la fée clochette. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Carte de vœux. Je suppose que c'est pas obligatoire. Pas de catégorie pour les frères qu'on n'a pas vus depuis huit ans parce qu'on était en train de se faire déchirer par le système de placement au foyer. Quel dommage. Je pense qu'elle me bat sur les phrases trop longues. Tout peut devenir joli lorsqu'on fout un bouquet de dents. J'ai de la concurrence. Un nain de jardin. Comment allez-vous, monsieur ? Il a voyagé, ce nain de jardin. Un barbu. Parfait. Là, t'as la classe. Il a un look incroyable. En plus, c'est un intellectuel et un prix Nobel. Oh mon Dieu, arrêtez par pitié. Cette lourdeur. Dans un instant. C'est encore pire. Aïe, aïe, aïe. J'aime bien cet humour. Les mini-maisons commencent vraiment à avoir du succès. C'est pour les oiseaux, ça, non ? Le muguet. J'espère que les tournesols plairont à Charlotte. J'espère aussi, parce que c'est moi qui l'ai influencé. Oh, je me demande qui c'est. Des vieux. Ils sont adorables, non ? Ouais. Ce sont tes grands-parents ? Non, mais c'est tout comme. Alastair et Ava Murphy. Nanou leur a acheté l'immeuble avant que je soignais. Ce manque de respect en bas les anciens. C'était vieux, quoi. Est-ce que cette chaise sert à autre chose qu'à décorer ? Bah, c'est vrai qu'elle est pas très jolie, hein. Un peu vieille, je pense. J'espère que mon conseil ne va pas faire dérailler toute sa vie. Ça devrait aller. J'espère aussi, hein. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a tout vu. Comment tuer tout ce que vous touchez. Un livre d'horticulture par Alex Chen. Ok. Il me semble qu'Alex, dans ce jeu, elle fait de la guitare, hein. Elle est musicienne, ça, c'est sûr. Je suis prête. Merci. A plus, Ray. Pouce bleu ! J'en profite. De retour à l'extérieur. Et ça fait combien de temps, Charlotte et toi ? À peu près trois ans. Enfin, je crois. Tu dois vraiment truiner en bouquet de fleurs. Elle les mérite. Couronne de printemps. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'interactions avec les décors, là. Avec les objets. Elles sont vraiment jolies. Merci. Je tresse chacune d'entre elles à la main. Waouh. Tu devrais ouvrir une boutique. Je fais pas ça pour l'argent, Alex. Ah, on y est. Avertissement. Waouh. C'est bon à savoir. Lire. Ah voilà, on peut traduire. Avis de dynamitage. Ouh là ! Le 28 avril 2019. 21h. Les sirènes d'alerte retentiront avant la détonation dans les zones situées dans le rayon d'explosion. Ne pas entrer dans la zone de souffle. Vache. Pub. Yoga avec les chèvres. De quoi ? Waouh. C'est juste... Waouh. Cours de yoga avec des chèvres ? Namasté. Centrez votre corps, libérez votre esprit. Le tout avec des petits sabots de chèvres sur le dos. C'est quoi ce délire ? Euh... C'est quoi le yoga chèvre ? Du yoga. Avec des chèvres. Bienvenue dans le Colorado. C'est un peu spécial ton truc, hein. T'es une culture. Un apiculteur local bat le record du nombre d'abeilles de l'État. On tient un scoop, là. Hé, te moque pas. T'en as combien des abeilles, toi ? Euh... Au dernier des comptes ? Bah, j'en ai aucune. Je parie que Gabe fait tourner la boutique de fleurs à lui tout seul. Gabe Chen. Le fameux livreur de fleurs. T'as vu ça ? Laisse-moi passer et arranger les choses. J'en ai pour une minute. Je vous présenterai comme il se doit un peu plus tard. Une fois que... Aucun problème, t'inquiète. Ça va lui prendre plus d'une minute. Tu peux me croire. Oh. Bonjour, toi. T'es la sœur de Gabe, non ? Moi, c'est Ethan. Le fils de Charlotte. Salut, Ethan. Moi, c'est Alex. Qu'est-ce que tu lis ? Ninth Warden. Elle a trouvé le sceptre de sérénité ou pas encore ? Elle cherche le sceptre, mais je crois qu'elle aura besoin du bracelet d'Evanescence pour l'avoir. L'Evanescence est un pouvoir qui me parle. Je préfère l'anneau de feu. Je préférerais lancer des boules de feu et carboniser tous mes ennemis. Mais si tu tapes dans la main d'un ami et que l'anneau de feu se décharge, c'est dangereux. Si t'aimes les BD, je peux… je peux te montrer celle que je dessine. J'aimerais beaucoup la voir. Tu peux la garder si tu veux. J'ai fait des copies pour les vendre dans le magasin de disques. C'est génial, Ethan. Je suis impatiente de la lire. Est-ce que tu pars camper ? Tu connais les mines ? Je sais qu'elles existent. Il y a plein de vieux tunnels partout dans les montagnes. Je crois que j'ai trouvé une entrée. Eh ben, j'y connais absolument rien en mines, mais je pense que ça me filerait une rue bleue. J'aime bien explorer de temps en temps. C'est juste ça. Ah mince. J'aurais pas dû t'en parler. Je sais qu'on vient juste de se rencontrer, mais… Sois prudent là-bas, d'accord ? Pas besoin de t'inquiéter. Vraiment. Je crois que je vais aller voir ce magasin de disques. Ravie de t'avoir rencontré, Ethan. Mais bien sûr, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et ça termine… perdu… ou alors… sous un tas de cailloux. Oh, waouh ! Cet endroit me rappelle le magasin où Gabe et moi, on allait tout le temps. Il économisait des semaines sur sa paie minable de laveur de voiture pour nous acheter de la musique. C'est dingue ! Me revoilà, des années plus tard, à attendre mon frère dans un magasin de disques. Sauf qu'aujourd'hui, c'est moi qui achète. C'est pas vrai. Oh, euh… Zombie parade, unicorn sandwich. Unicorn sandwich. Citoyens de Heaven Springs, c'était The Wednesday avec Bomb Squad. Et maintenant, une requête très spéciale de… d'une meuf. Une meuf très spéciale également. Désolé, le… magasin est fermé, en fait. Ce qui n'est pas clair, puisque… il est… manifestement ouvert. Attends. Tu es Alex ? C'est moi. Waouh. Gabe nous parle de ton arrivée depuis… longtemps. Euh… je suis Ryan. Salut Ryan. Enchanté. Alors… Tu viens de Portland, hein ? Que penses-tu de Heaven ? J'ai vu des trucs cools jusqu'à présent. Genre… ce magasin de disques, il est top. Je m'attendais pas à trouver un endroit comme ça, ici. Ouais, c'est notre monument culturel. Donc, le magasin est fermé, mais ils ont ouvert rien que pour toi, c'est ça ? Tu dois être venu récupérer quelque chose d'important. Ouais… enfin… si… on veut. Guide des cris d'oiseaux communs pour… les adeptes de la nature. Waouh, c'est… Pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est un disque assez peu connu. Le Service National des Parcs l'a noté 5 étoiles. Et… tu es… Garde forestier du Parc National du Colorado. Ah, ceci explique cela. Ben, c'est dommage que le magasin soit fermé. Je voulais acheter un cadeau pour Gabe, mais je trouverais autre chose. À vrai dire, je sais même pas s'il écoute encore des disques. Si, si. Charlotte vient de lui offrir une platine disque pour son anniversaire. Il me semble… qu'on a quelque chose pour lui. T'es sûre que… tu travailles pas ici ? Ça ne dérangera pas, Steph. Elle n'aura jamais vendu aussi facilement. Si seulement j'arrivais à trouver la liste des réservations… Merde. Je sais que je l'ai vue. Tu veux m'aider ? Euh, ouais ? Est-ce que tu sais par où commencer ? Aucune idée. Steph laisse traîner des trucs un peu partout. Ah, enfin, on peut maintenir R2 pour qu'Alex marche plus rapidement. Eh bien, voilà ! Ouais, enfin, un petit peu plus rapidement. Oh, comment ça va ma jolie ? Eh mais… C'est la liste des réservations, non ? Elle fait la tête, hein ? Oh, regardez, déplacée, effrayée. Pas de panique. Je vais juste… Ok, c'était pour rire. Ça m'étonne que tu n'y aies pas laissé une main. Le problème, c'est qu'elle est assise sur la liste des réservations. On pourrait la tirer avec son jouet. Si on arrive à le trouver. Alors, si je suis méchant… Je l'effraie. Mais on n'est pas comme ça. Valkyrie, ça te déchire comme nom de chat. Oh, ça pète la classe. Alors, calendrier des corvées. Les corvées sont un excellent moyen d'apprendre la responsabilité personnelle, Alex. Jouer un vilain tour à Diane. Ouais, serpillère. Ranger une nouvelle arrivage. Command d'alliance. Décoration. Fesse de printemps. Serpillère. J'avais beaucoup de serpillère. Ouais, donc effectivement, Steph, c'est elle. La petite dame du studio. La demoiselle. Et donc, on aura une petite histoire avec elle. Je trouve ça génial que la ville ait sa propre station de radio. Alors, il faut trouver son jouet. Le Colorado est fan de rock alternatif à ce que je vois. Placard des réservations. Figurines articulées. Le disque de Gabe est là-dedans. Mais lequel est-ce ? Est-ce que je peux aller de ce côté ? Ouais. Un mouvement perpétuel. Ça a l'air crevant. Jusqu'à présent, on n'a ressenti qu'une seule émotion. Celle du... Celle du frère. On aurait bien besoin de plus de chansons de rock avec des solos de clarinette en ces temps déments. Comment je fais pour convaincre un riche clarinettiste polonais de m'acheter des trucs ? Ok, on a des infos sur les instruments. Démo. Gabe et moi, on a passé notre enfance à rêver de faire une démo. Et ça ne s'est jamais concrétisé. C'est triste. Ok, partition. Bon, on ne va peut-être pas interagir avec tout. Là, tiens, j'ai une petite pensée pour mon copain Binou. Un petit coucou. Le môme donne encore plus envie de la toucher. Est-ce que c'est mal ? Il a commencé la batterie depuis peu. En live sur Twitch, il s'amuse bien. Tintin, tintin. Je voulais voir ce qui allait se passer. T'as de la chance que Steph soit derrière un mur insonorisé. Hé, chance ou pas chance, j'ai officiellement frôlé la mort. Est-ce que t'as fini par trouver le jouet ? Pas encore. Alors, ta prédiction. Qu'est-ce que Gabe écoute ces jours-ci, à ton avis ? À mon avis, il doit être à fond dans l'électro-dance acoustique. C'est pas contradictoire. Comme toutes les grandes musiques, non ? Wow, c'est profond. Eh bien, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Voyons si on arrive à trouver ce jouet. Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Ah, on peut interagir avec pas mal de trucs. Les étagères sont faites pour ranger des choses, non ? C'est possible. C'est un bon endroit pour garder un jouet. Ça m'étonne qu'elle soit pas couverte d'autocollants. Faites que le jouet y soit, j'en peux plus de tout ce suspense. Il est peut-être dans ce tiroir ? C'est peut-être les plus grands tubes de Céline Dion. Tu veux dire The Essential Céline Dion ? C'est un trésor national canadien. Rien là-dedans. Ah, pas de chance. Brick à braque. Peut-être dans le vide-poche ? Je le sens bien. Et nous avons une gagnante. Bien joué. Sois prudente, c'est dangereux. Si je meurs dans d'atroces souffrances à cause de la chatte, dis à Gabe que je suis désolée. Ah, qui c'est le mammifère dominant, hein ? Et voilà. Bonne idée. Merci. Pour un gars qui vit dans la forêt, je me débrouille plutôt bien au service client. Et c'est là qu'elle ressaut de dessus. Ça, moi ! Alors, Rocky Mountain Record Traders. Récupéré, ouais, ouais, ouais. Gabe Chen, Kings of Leon. Je m'en doutais. Attends. Sérieux ? On passait notre temps à écouter des disques, Gabe et moi. On oubliait tout ce qui nous entourait et on se laissait porter par la musique pendant des heures. Il faut que tu me dises comment Gabe était, enfant. Tu as des dossiers à me balancer ? Il déchirait, Nigo. Il déchirait. En fait, il déchirait carrément comme grand frère. Il fumait des cigarettes, ce que je trouvais génial à l'époque. Et il s'est débrouillé je sais pas comment pour faire son premier tatouage quand il avait 12 ans. Waouh. La légende continue. Voilà. Ça te fait... 20 dollars. Et comment je pourrais savoir, en fait ? J'invente, là. Non, pas moyen. J'arrive pas à croire que tu me refasses le même coup. Pitié, pas ça. Est-ce que tu te rends compte combien de temps j'ai passé là-dessus ? Non, mec. Je peux pas venir. Je bosse, là. Ouais, on appelle ça un job. Peut-être que tu comprendrais si tu... Je peux surveiller la cabine ? Si tu dois sortir. Attends une minute. Tu ferais ça ? Tu as une liste de lecture, non ? Je devrais pouvoir y arriver. Tu me sauves la vie. Mais pas de cris d'oiseau, par contre. J'arrive dans une minute. Organiser un gène, ça devrait pas être aussi difficile. Est-ce que... Ça va ? Désolée. Ça m'a... Un peu déboussolée. Merci. De rien. Je sais pas pourquoi, mais je savais que je vous trouverais ici. Ça s'est bien passé avec Charlotte ? Ouais, grâce à toi. J'ai hâte que vous vous rencontriez. Je pense que vous allez devenir amis. Tiens, d'ailleurs. Mes deux personnes préférées dans mon endroit préféré. Qu'est-ce que vous avez fait ? Oh ben. On a parlé de cris d'oiseau... Et... D'autres trucs dans le même genre. C'est un vrai passionné de piaf, ce mec. J'avoue. T'es conscient qu'on essaie de la faire rester à Heaven ? Enfin, vous vous êtes rencontrés, c'est cool. Non seulement ce gars est mon meilleur ami, mais c'est aussi le meilleur guide de Heaven que tu puisses trouver. Et... Ce gars... me sert les meilleures bières ? Au fait... Mac est passé tout à l'heure. Et... Il veut absolument te parler. Il sait où me trouver. Bon, je commence dans 20 minutes. Prêt à bouger ? Tu viens ? Je vous rattraperai, j'ai une émission de radio à animer. Est-ce que j'aurais pas dû faire comme si de rien n'était ? Faut que j'aille le voir. Ça te dérange pas ? Ouais, non. Vas-y. Quoi de neuf, Tainor, pourfendeur de monstres ? Salut. Plus qu'une semaine avant de Géenne, t'as hâte ? Carrément. Bon, alors... faut qu'on part du grignotage pour la route. Denver, c'est loin. On y va... avec Steph ? On verra. C'est le maître de jeu, donc elle doit arriver à Denver en avance. Qu'est-ce que tu fais ce soir ? Maman a dit que j'étais censée rester aux lanternes jusqu'à ce qu'elles finissent le travail. Mais... j'ai plutôt envie de rester à la maison. Est-ce que je peux ? Fais comme tu veux. Mais je vérifierai tes devoirs en rentrant. Ils ont intérêt à être faits, capiche ? Capiche ? Ravi de te rencontrer. Pareil pour moi. Un de ces quatre ? Ça me fait tellement bizarre de te voir en mode père. En mode père ? Non, 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 non. Non, je suis mieux qu'un père. Je suis un père amélioré. On se fait confiance. Il me dit des trucs qu'il dit même pas à Charlotte. Ethan n'a pas dit à Gabe qu'il allait explorer la vieille mine. Il m'a confié son secret. Est-ce que je dois me taire ? Ou est-ce que je dois l'afficher ? Pour moi, y'a aucun doute. Il faut lui dire. C'est qu'un gamin, hein. Pas de choix. Euh... Je crois qu'il faut que je te dise un truc. Ouais ? Tout à l'heure, quand j'ai discuté avec Ethan, il a parlé d'explorer une vieille mine. Oh, merde. Il avait l'air de savoir ce qu'il faisait, mais je me suis dit que t'aimerais être au courant. Ah, putain ce gosse. Je vais le dire à Charlotte. Donne-moi une minute. Oh, Ethan va avoir des ennuis. Ah ouais ? On verra. Merci de me l'avoir dit. T'as fait ce qu'il fallait. Et si on allait t'installer ? Imaginez lui arriver un truc. C'est trop risqué. J'ai pas osé. Mieux vaut jouer la sécurité. Alors ? C'est à ça que ça ressemble une ville minière. Je m'attendais à voir plus de mecs en bleu de travail. Avec de la suie plein de visages ? Exactement. Qu'est-ce qu'ils extraient ici, sérieusement ? De l'argent, putain-teint. Et maintenant ? De l'uranium. Ils font des gros trous dans les montagnes et ils vendent le minerai aux centrales nucléaires. Wow. Il y aura une explosion dans la soirée. C'est plutôt intense. Ça en a l'air. Regarde qui c'est. Jed ? Hé, j'ai quelqu'un à te présenter. Alex ? C'est mon pote Jed. Son pote ? Bon sang. Tu entends ces conneries. Son patron, plutôt. Vous êtes le proprio du Black Lantern ? Depuis 12 ans et des poussières, oui. Content de te rencontrer, Alex. J'en ai entendu des choses sur toi. Ah. Que des mauvaises choses. Fausse pour la plupart. Ton frère débite que des conneries. Tu le sais, ça ? Il a failli se faire dessus tellement il était impatient de t'arriver. Ah, donc il a réussi à se retenir cette fois, c'est bien. Bravo, Gabe. Je l'aime bien, elle. On a vu pire. On entre. Tu viens ? Dans une minute. Je dois parler des décorations du Festival du Printemps avec Eleanor. Il t'a parlé du festival ? Pas en détail. Je t'en parlerai plus tard, mais souviens-toi qu'il faut surtout pas le lancer là-dessus. Je suis loquace, nom de Dieu. C'est mon charme. Oh, avant que tu t'en ailles, je te préviens, Mac est reparti pour un tour avec sa lubie. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Du coup, ouvre l'œil. Bon, allez vous installer. Alex, ce fut un plaisir. Pour moi aussi. Donc, le Festival du Printemps, c'est le bal du lycée version montagne ? C'est bien plus cool que ça en a l'air. C'est impossible. J'ai des images du dieu dosier qui me défilent dans la tête là. Ah, t'y as déjà été. The Black Lantern. Madame. Ils sont marrants tous les deux. Oh, il y a une bande d'arcade. Ah ouais, putain. C'est à toi tout ça ? Ouais, t'as l'air d'être surprise. Quand tu m'as dit que t'avais un appart sympa, je pensais plutôt à un truc petit et confortable. Ben voilà. Bienvenue dans ma piaule. Honnêtement, c'est génial. Et le mieux dans tout ça, c'est que c'est tout à toi. Je suis chez Charlotte la plupart du temps. Qu'est-ce que tu veux dire par « c'est tout à moi » ? Tu sais, ces endroits où il y a des murs et des toits où les gens vivent. On appelle ça des maisons. Je suis sérieux. Je veux que tu prennes un nouveau départ ici. Gabe ? Euh... Merci. Y a pas de quoi. Promets-moi seulement que tu feras pas trop de fêtes qui finiront en incendie surprise. Jed me tuerait si ça se reproduisait. Pas de soucis. Je croyais qu'on avait fini de se dévisager. C'est juste... que t'es vraiment comme je t'imaginais. Ouais. Et moi, tu m'imaginais comme ça ? Honnêtement, je m'attendais pas à ce que t'aies une barbe. Personne t'a rien dit. Quand tu t'installes dans le Colorado, tu reçois automatiquement une barbe impressionnante, une connaissance prétentieuse des bières artisanales et une Subaru. C'est drôle. J'ai rien eu de tout ça, moi. Ne t'inquiète pas, je ne reculerai devant rien. Pour que t'aies ton propre quitte de bienvenue dans le Colorado. Parfait. Parce que... J'ai quelque chose pour toi. Hein ? Quoi ? Cadeau. Hé, mais... C'est l'album que j'avais réservé. Je sais, je suis douée. Je comptais te l'offrir à toi. Mais je te l'ai offert en premier, donc à moi les honneurs. Lecture. Et là, y'a aucun son. C'est énorme. Ah, ils auraient dû remplacer par une musique. Ah bah, je vais le faire. Oh mon dieu, ça me fait trop bizarre. Comme au bon vieux temps. Oh non. Arrête. Oh, je peux pas. C'est trop tard. C'est censé être quoi, ça fait pas du tout dans le rythme. Il faut se laisser envahir par la musique. Ah ah. À toi. Très bien. J' recall. C'est pas... Oh yeah ! Yeah ! T'as pas loupé une seule mesure ! Une minute ! Oui ! Salut Mac ! Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Y a quelque chose qui cloche ! J'ai regardé le téléphone de Riley ! Je sais que vous vous rencontrez dans mon dos ! C'est pas ce que tu crois à Mac ! Tant mieux ! Parce que je crois que tu tapes ma copine ! Mec, je t'assure, tu te plantes sur toute la ligne ! Je te dois une bonne raison de pas t'en faire comme ça ! Non ! Non, non, non ! Non, pas ici ! Pas ici ! C'est pas à moi de le faire ! Tu devrais vraiment aller parler à ta copine ! Serre-toi ! Que je parle ! Non ! T'approche ! T'approche ! Plus jamais ! Plus jamais ! Tel bordel ! De lui, bordel ! Oh merde ! Oh punaise ! Contrôle-toi, Alex ! Contrôle-toi ! Alex ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Gabe, je voulais pas... Ça va, c'est bon ! Ta sœur est une putain de tarée ! Allez vous faire foutre, tous les deux ! Je suis désolée ! Tentez pas ! Ah ouais, c'est un vrai petit démon, hein ! Merde ! Attends, Gabe... Alex ! Je te dis que c'est bon ! Mon service commence, faut que j'y aille ! Super ! Super ! Ça promet, hein ! Eh bien ! Elle est effectivement assez susceptible ! Ha ha ! Ça va ! Ça va ! Ça va ! Ça va ! Elle me fait de la peine, dis donc ! Et comment elle va faire pour travailler au contact de la clientèle, c'est pas... Autant sortir mes affaires ! C'est pas possible ! Alors attends, depuis tout à l'heure on a des messages ! Salut Alex, c'est Ryan ! Ça me fait plaisir de te rencontrer au magasin de disques ! J'ai hâte qu'on se reparle ! Rami t'avoir rencontré aussi, avec plaisir ! Alors, comment ça fonctionne ? Euh, chose à faire, défaire le sac ! Euh, ah d'accord ! Le journal ! Isabelle, anxiété ! Ouais, un jour elle n'a plus tenu le coup ! Deux flacons de sédatifs étendus à une flaque de vomi ! Ça pour l'instant, on ne nous en a pas parlé ! Les souvenirs ! MyBlock ! Ouais, c'est un réseau social quoi ! Il a marre de tous ces nouveaux arrivés qui s'installent ici ! Je m'entame que ce soit bon pour l'économie ! Oh, elle est rageuse sur les réseaux quoi ! C'est réaliste ! Regardez les messages ! Docteur Lean ! Je peux faire un rapide crochet par ta chambre ? Oui ! Bonne chance pour ce nouveau chapitre de ta vie ! Sache que je suis là si tu as besoin de moi ! Ce contact a été bloqué ! Ah ouais ! D'accord ! Gabe ! Euh, tu as raison pour être le South ! Je sens qu'il va falloir que je m'habitue à dire ça avec toi ! Je ne m'habituerai jamais à l'entendre ! Au fait, je vais t'inviter dans notre quartier, sur MyBlock ! Jette bien un oeil quand tu as une minute ! Cool, merci ! Ok ! Euh, donc attends ! Qu'est-ce qu'il disait qu'il fallait faire ? Défaire le sac ! Très bien ! C'est quoi cette médaille ? Quel honneur que d'être la sœur du médaillé d'argent de la course de canard en plastique ! Seconde place en plus ! Euh, il est où ce sac ? Attends, je vais juste voir ce qu'il y a dans le tiroir ! Je suis curieux ! Alex... Il y a tellement d'interactions dans le jeu ! Alex ! Est-ce que j'ai vraiment envie de savoir ? J'ai l'impression que j'ai bien fait courir Gabe, hein ? Service de protection de l'enfance ! Anita et Eduardo ! Ils étaient gentils ! Waouh ! Gabe me recherche depuis un moment ! D'accord ! Maintenir L2 lorsque... Une icône d'émotion ? Attends, on va voir après là ! Donc Gabe aidait Riley à préparer son entretien... Et Mac croyait qu'ils couchaient ensemble ! Putain, qu'il est con ! D'accord... Ça peut aller chercher loin ces conneries ! Oh, la gâchette de la manette PS5 ! Riley, je te dis que son histoire ne tient pas la route ! Il en a après toi ! Ils m'aident pour entrer à la fac, bébé ! Tu sais que les mecs peuvent faire des trucs sympas sans s'attendre à ce qu'on couche avec eux hors tour, non ? Un gars qui a pas fini le lycée ? Qui a été en centre de détention ? Veux t'aider à étudier ? Pourquoi ? Par gentillesse ? Putain, Mac, c'est un ami ! Y'a rien du tout entre Gabe et moi ! Ok... Je veux voir s'il y a des interactions type souvenirs, comme celle-ci... Parce que ça, je pense que ça reste des trucs secondaires donc... Waouh ! On dirait que Ryan a transformé mon frère en citoyen modèle ! J'ai réussi à pas craquer devant Steph et lui au moins ! C'est bien ça ! Diffusé depuis votre revendeur de disques local ! Parce que ça fait carrément cool ! Ok... Livre... Photo... Fais voir la photo ! Y'a qui là-dessus ? Un quoi ? Est-ce que c'est un vrai... cerf mort ? C'est pas bien ! Jeu vidéo ! Oh ! Ça doit être à Ethan ! Je me demande combien de fois Gabe a été obligé d'y jouer ! Le coup du... La coupe du coritosaure ! Classé tout public ! C'est pas un vrai jeu ça ! Non, je crois pas ! Une épée ? C'est... Une épée ? Une épée un peu bizarre ! Le vélo ! Alors attends, ce que je voulais voir, c'était surtout... Est-ce qu'on pouvait... Jouer ? Oui ! On peut jouer au jeu d'arcade ! Trop cool ! Il me semble qu'il y avait déjà ça dans les anciens ! Grimper, s'essayer tomber, esquiver, bonus tout récupérer... Ok ! J'ai compris ! Euh... Retour ! Démarrer ! D'accord ! Oh ! Ah ouais ! C'est cool ça ! C'est vieux hein ! Donc on saute comme ça, ok ! Faut éviter les fantômes, je suppose ! Faut récupérer toutes les boules ! Y'a un petit côté euh... Pac-Man ! A l'ancienne ! C'est un mix entre Pac-Man et Donkey Kong ! Allez hop ! Essayez de finir le premier niveau ! Bon je sais que ça vous intéresse pas trop ça par contre ! Voilà, tu le laisses monter ! C'était pas loin ! Bon, on peut chopper comme ça la lampe ! Très bien ! J'ai tout pris... Ah mais non ! Je suis con, il me manque des boules ! Ah du coup, j'ai envie de te dire, j'ai des boules ! Ok, on fait comme ça... En fait, tu remarques que c'est bloqué... Là y'a une sorte de mur... Donc on est obligé de faire comme ça quoi ! Hop ! Là je saute ! Et une fois que j'ai tout récupéré, c'est bon ça s'ouvre ! Ouais ! Fin du level ! Dépêche-toi ! Y'a des fantômes partout ! Ok ! C'est sympa hein ! C'est sympa mais voilà ! Je pense qu'on est pas vraiment là pour ça non plus ! Allez hop ! En tout cas, vous pouvez jouer avec les bornes ! Enfin, cette borne et peut-être d'autres si on en... Si on en croise ! Il me semble avoir lu qu'il y avait l'Arcanoïde aussi ! En borne ! C'est pas impossible ! Sortir chouchou ! Oh mon dieu ! Chouchou va avoir l'air tellement grade sur ce joli lit ! Elle m'a aidé à tenir pendant les moments difficiles, mais j'espérais qu'il y en aurait plu ! Sortir la bande dessinée... Surtout ! C'est vrai que c'est pas mal hein ! J'ai vu mieux ! Et je serais incapable de faire ça déjà ! Chouchou ! Allez, vide ton sac ! Les lettres... J'ai plus jamais eu de nouvelles de Sydney ! J'espère qu'elle va bien ! Je comptais pour elle au moins ! C'est déjà plus que pour la majorité des gens ! Alors l'avantage tu vois, c'est que même si on lit pas tout, il y a un petit résumé vocal ! C'est cool ! J'aurais vraiment aimé que ces médocs marchent ! Chelsea ! L'un des seuls rayons de soleil de mes années au foyer ! Enfin, pseudo résumé, on se comprend ! Elle réagit quoi ! On va continuer à vider le sac ! La photo ! C'est dingue de voir comment on a changé ! Avec les couettes ! Je la préfère comme ça ! Ah ah ! Au moins elle dit les choses ! Pfff... Ok... Le journal... Mon journal... C'est le moment d'y ajouter ma dernière crise en date ! Par contre, on avait dans la première cinématique... Une info comme quoi il s'était passé quelque chose ! Est-ce qu'elle a tué quelqu'un ? Qu'est-ce qui s'est passé justement avant qu'elle arrive ici ? Mac, colère ! Tout a commencé par un coup frappé à la porte ! Je crois que j'avais senti que quelque chose n'allait pas avant même que Gabe n'aille ouvrir ! Quelque chose qui s'était glissé sous la porte ! Quelque chose de rouge ! Quelque chose... Quelque chose à vif ! Puis Mac est apparu ! Et avec lui ce sentiment familier d'angoisse qui m'envahit ! Ok donc en gros elle... Elle écrit comme ça dans son journal... Toutes ces crises ! Ensuite vient le moment où mon corps tout entier a déjà pris la décision de blesser quelqu'un ! C'est une certitude ! Et personne ne peut m'en empêcher ! D'accord... La colère de Mac était chaude ! Vertigineuse ! Et aussi un peu effrayée ! Mais en réalité Riley en était la cause ! Ah il y a vraiment beaucoup de lectures dans le jeu ! Amère jalouse et nauséeuse ! C'est le goût qu'avait sa colère ! Je n'ai même pas eu le temps de reculer ! La seconde d'après je traversais la pièce en courant ! Quel bordel ! Je lui ai fendu la lèvre ! La pauvre je me demande combien de temps ça mettra à cicatriser ! C'est difficile de faire partir les taches de sang sur les vêtements ! Je me sens fautive ! Est-ce que c'est ce qui s'est passé ? Avant la cinématique d'intro ! Je n'en veux pas vraiment d'être énervé ! Elle croit que je bénéficie d'un traitement spécial au foyer ! Or c'est fou ! Peu importe maintenant ! Elle m'évite ! Comme les autres enfants d'ailleurs ! Oh c'est terrible ! Ok ! Pour l'instant c'est plus une malédiction qu'autre chose ! Ah ! Je finirai ça plus tard ! Je finirai ça plus tard ! Ah ! La guitare ! Signé G ! Quel axe ! Putain je rêve ! Ou Gabe ! Voici un petit cadeau de bienvenue ! J'ai hâte de t'entendre tout déchirer ! Gabe ! On avait un superbe morceau avec Kelly je me souviens dans The Last of Us ! The Last of Us 2 il y a pas longtemps ! Morceau qui a été copyrighté ensuite ! C'est vraiment dommage ! C'était sur 4 chansons ! Take On Me ! Il me semble ! Bravo Alex ! Tu viens de péter un câble et de tabasser un mec devant ton frère ! C'est pas Jojo ! Alors ? Comment tu te sens là maintenant ? C'est pas de ta faute ! Alex chante au cas où on est pas au courant ! Parce qu'on l'entend pas en plus donc ils font bien de mettre ça entre crochets ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titrage ST' 501 ... 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